Yo déliste, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui n'est pas vraiment une vidéo Yu-Gi-Oh, même si indirectement c'est intimement lié, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vous montre et je vous explique comment bien emballer vos commandes lorsque vous vendez des cartes Yu-Gi-Oh, que ça soit sur les marketplaces comme CardMarket, que ça soit sur les groupes Facebook, il faut savoir que bien que je sois vendeur professionnel de cartes depuis plus de deux ans, ça n'empêche pas que je suis un joueur et donc j'achète régulièrement des cartes pour pouvoir jouer et puis aussi pour pouvoir vous créer du contenu sur cette chaîne, et des fois je reçois des cartes dans des Et c'est à, vraiment, vous n'avez pas envie de recevoir ces cartes là, il n'y a pas si longtemps j'ai acheté un Révolution Synchro, j'ai reçu la carte dans une sleeve en vrac avec un scotch au dessus de la sleeve, quand j'ai récupéré la carte, la carte était collée au scotch, bref c'était un peu problématique et je me dis c'est fou parce qu'on est en 2023, j'avais l'impression que c'était assez simple quand même, que tout le monde avait acquis le fait d'emballer un minimum correctement ces cartes, et donc je me suis dit c'est pas le cas, souvent les gens râlent parce que ça peut coûter cher d'emballer etc, donc j'ai décidé dans cette vidéo de faire trois gammes d'emballages, une pour les petites commandes, une pour les grosses moyenne commande, une dizaine de cartes etc, et une pour les commandes de valeur, vous verrez il y a trois tarifs différents et on commence à 13 centimes, donc clairement le prochain qui me dit que c'est trop cher de bien emballer ces cartes, c'est Alcatraz direct, bref cette vidéo est un peu différente, donc j'espère que ça vous plaira, peut-être que ça sera utile à certains, peut-être que d'autres emballent mieux que ce que je vais présenter, parce qu'encore une fois j'ai essayé de tirer les prix pour que ça soit économique, tout en ayant quand même une bonne base de protection, donc si vous avez mieux, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, peut-être que ça permettra d'améliorer certaines techniques que je vais vous proposer, et puis si jamais ça a pu vous aider, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, ça fait toujours plaisir, évidemment, comme d'habitude, mais ça je me répète et vous le savez, si cette vidéo vous plaît, le pouce, l'abonnement, et sans plus attendre, on va lancer la première partie, à savoir la présentation des outils dont on va avoir besoin, petite voix off, parce que j'ai complètement oublié de vous le dire dans l'intro, mais la plupart des outils que je vais vous présenter sont des outils que j'ai acheté chez Action, pour une question de disponibilité, parce qu'il y a quasiment tout là-bas, et pour une question de prix également, je précise juste que ce n'est pas une vidéo sponsorisée, mais si jamais vous passez par la Action, bah écoutez, mes DM sont ouverts, ça sera avec grand plaisir. Bon, la première chose dont il faut avoir besoin, c'est des feuilles plastiques, là en l'occurrence, c'est des feuilles très classiques A4, pas besoin de grammage particulier, etc., là j'ai pris le paquet le moins cher, à savoir un paquet de 500 feuilles à 4,68€, donc déjà ça va vous servir pour votre imprimante, etc., et puis des feuilles blanches, c'est toujours utile à la maison, et ensuite c'est la première chose. Ensuite, on va avoir ce pack d'enveloppes, alors j'avoue que je ne les connais pas, on fera la découverte ensuite juste après, mais surtout c'est important parce que c'est, voilà, pile poil la taille, il n'y a pas besoin de faire de recoupes ou quoi que ce soit, c'est un paquet de 25 enveloppes qui coûtent 1,09€ les 25, ensuite pour les commandes un peu plus grosses, c'est papier bulle, c'est pas un luxe, clairement, ça coûte 1,19€ les 5, à savoir à peu près 23 centimes, 24 centimes l'enveloppe, mais ça permet d'avoir quelque chose de matelassé, on aura plus de détails tout à l'heure en les découvrant. Le vrai must-have, c'est clairement ces sachets plastiques, alors c'est pas les parfaits parfaits, moi j'utilise pas ces modèles-là personnellement dans l'entreprise, mais c'est toujours cool d'avoir ce genre de sécurité, parce qu'en fait on va pouvoir venir les rouler autour, et on a une petite bande autocollante, ce qui fait que ça rajoute en fait comme si on rajoutait des sleeves autour, et ça permet aussi de fixer la protection dans l'enveloppe, donc sur le papier, qui elle-même sera fixée dans l'enveloppe, donc il n'y a pas de carte qui bouge ou quoi que ce soit, c'est vraiment un bon point positif, et après c'est assez classique, le scotch bien évidemment, des ciseaux si besoin, quoi que ce soit, et on passe au starter pack très classique, des sleeves, alors je vous ai compté des sleeves, j'ai compté 4€ les paquets de 60€, parce que c'est ce que j'ai trouvé de moins cher sur internet, et puis de mémoire, c'est à peu près les prix dans les décès, mais clairement, pour la plupart d'entre vous, vous êtes des joueurs Yugi, vous changez vos sleeves régulièrement sur vos decks, des sleeves qui traînent à la maison, vous en avez plein, donc là on est sur du 6 centimes par sleeve, la plupart du temps, il ne faut même pas compter ce prix-là, parce que vous les avez déjà, les grandes sleeves, j'ai pris un paquet de 1000, ce qui les permet de les ramener à environ 1 centime, celles-ci, les ultra-po elles seront cool, parce qu'elles sont un peu plus grandes que les grandes sleeves Magic tout court, et ça permet de mettre plusieurs cartes à l'intérieur, vous verrez, je vous expliquerai ça juste après, et évidemment, l'indémodable top loader, alors celui-là, c'est un top loader d'occasion, on le voit, il n'est pas nickel, etc., clairement, on ne vous demande pas d'envoyer des top loaders neufs, mais au moins d'avoir cette résistance, là si je prends une sleeve, c'est souple, en même temps, il n'y a pas la même épaisseur, etc., mais ça c'est vraiment un must-have sur les grosses cartes, c'est même obligatoire sur les grosses cartes, et ça permet vraiment d'avoir quelque chose en supplément, d'avoir quelque chose de solide pour tout ça. Maintenant que je vous ai présenté les différents outils qu'il faut avoir besoin, vous avez vu, il n'y a rien d'incroyable, ou qui sera cher, ou quoi que ce soit, c'est que des choses que vous avez peut-être même déjà à la maison, notamment pour les sleeves ou les feuilles blanches, du coup, comme je vous l'ai dit en intro, on a trois différents emballages, le premier emballage qui sera pour les petites commandes autour des 13 centimes, l'emballage un peu plus gros pour les grosses commandes, alors ce que j'ai appelé grosses commandes, c'est les commandes autour de 10-15 cartes, entre guillemets, qui lui sera autour de 15 centimes, et ensuite un emballage un peu plus Gucci, un emballage commande de valeur qui lui sera autour des 53 centimes, alors il faut savoir que c'est un peu plus avec le timbre compris que ce que donne Card Market, et encore une fois, qu'est-ce que c'est d'acheter un paquet d'enveloppes, ou avoir des enveloppes matelassées, ou même des top loaders, c'est pour être sûr qu'à la finalité, le gars qui reçoit sa commande, il la reçoit en parfait état. On va passer à la partie suivante, où je vais tout simplement préparer les trois différentes commandes, pour que vous ayez les tips en fonction des tarifs que je vous ai donnés. Pour la première commande, du coup on est sur une commande d'une seule carte, donc le fonctionnement il va être assez simple, tu prends ta carte, là en l'occurrence c'est une commune, tu la mets dans une sleeve Yugi, par-dessus tu vas venir rajouter une sleeve de taille Magic, alors celle-là je les aime bien parce qu'elles sont résistantes, pas trop chères, on les trouve partout etc, et tu mets la carte à l'envers, alors pourquoi je dis à l'envers ? Parce qu'ici tu es à la sortie, tu es à l'ouverture de la carte, et tu mets vraiment l'ouverture dans l'autre sens, ce qui fait que même si tu viens scotcher ici, ça abîmera rien, ça ne posera aucun problème. Tu viens plier ta feuille en trois, donc tu fais ça grossièrement, on s'en fout que ça soit fait au millimètre, ce qui est important c'est d'avoir des protections sur la carte en fait tout simplement, et de rajouter un peu de rigidité etc. Une fois que tu as ça, tu viens positionner ta carte au milieu, plus c'est centré, moins ça risque que la carte, que l'enveloppe soit déséquilibrée en termes de poids, parce que si elle est déséquilibrée en termes de poids, lorsqu'elle passe dans les machines de la poste, potentiellement elle va être attirée d'un côté, passer dans les rouleaux etc. Ça m'est déjà arrivé, c'est pas fun du tout, désolé pour le bruit de scotch, c'est pas très agréable. Tac, tu viens positionner ton scotch pile comme ça, et en fait ça vient tout simplement tenir la carte, et là comme vous le voyez, même si j'essaye, elle ne bouge pas en fait, si ça bouge, c'est le papier qui va bouger, vous voyez ça a fait un pli, mais c'est tout. Tu viens fermer ton papier comme tu l'as plié, tu remets un petit coup. Étape suivante, tu vas prendre ton enveloppe, et pourquoi je précise que c'est une étape suivante ? Parce qu'il faut absolument que tu prépares ton enveloppe avant de mettre les cartes dedans, parce que si tu mets tes cartes dans l'enveloppe et qu'ensuite tu écris, potentiellement si tu as une écriture lourde ou même si tu appuies un peu trop, et bien ton écriture va se retrouver sur la carte, et ça c'est un problème. Tu retrouves avec ton enveloppe, à l'arrière tu viens obligatoirement ajouter ta petite adresse de retour, à l'avant tu viens mettre ton adresse à l'aller, et si tu as tout prévu, tu viens mettre ton petit timbre, tout va bien. Si le gars demandait un numéro de suivi, tu viens mettre ton numéro de suivi, ça il n'y a pas de soucis. Tu viens glisser ta carte à l'intérieur, et je pense que là vous l'aurez compris, l'enveloppe elle est quasiment terminée, il n'y a rien de plus à dire en fait. Tu viens décoller, c'est assez pratique parce que ce n'est pas un truc où tu dois lécher ou quoi, c'est dégueulasse ça. Tu viens fermer, et là moi je viens souvent rajouter un petit bout de scotch, histoire qu'on soit sûr que ça soit scellé. Tu prends ton petit bout de scotch, tu viens le coller à mi-chemin entre les deux, et là tu as quelque chose d'assez rigide, d'assez solide, tu as une enveloppe qui ne va pas bouger. Et ton enveloppe, là, l'emballage complet de tout ça, il t'a coûté 13 centimes. On passe donc à la seconde commande, alors comme vous avez vu, j'ai déjà préparé ça, parce qu'en fait on ne va passer pas exactement le même chemin. Là en l'occurrence on part du principe que c'est une commande d'une dizaine de cartes, et moi j'aime bien ces commandes là, quand c'est que des communes, qu'il n'y a rien de particulier ou quoi que ce soit, c'est tout mettre dans une grande sleeve, parce que ces sleeves là, comme je vous ai dit, elles sont bien plus grandes que les sleeves Magic classiques, elles sont, je ne sais pas, peut-être un millimètre de plus, donc en fait on a vraiment la place, vous voyez ça, ça rentre tout seul sans que j'ai besoin de forcer, évidemment il faut faire un petit peu attention, mais je ne peux pas me permettre de la mettre juste comme ça. Et c'est là où ces sachets en plastique sont super pratiques, parce que tu mets ta commande dedans, bon pas comme ça évidemment, j'ai voulu le faire vite parce que je suis à la caméra, tu la positionnes encore une fois à peu près au milieu, tu fais en sorte que ça soit bien centré, que les cartes soient bien dedans, sans que ça pose problème, hop, tu viens tirer de façon à ce que ça soit bien tendu, et qu'il n'y ait pas de place possible pour pouvoir bouger, tu viens enlever le petit film de protection, tu replies une seconde fois, et là tu vas venir, voilà, coller. Donc là c'est scellé, et à l'intérieur ça ne bouge pas, et pour que ça ne bouge pas, on va faire en sorte que ça soit le cas, donc au lieu de prendre un seul bout de plastique, de scotch qu'on va venir coller comme ça, on va prendre deux bouts de scotch qu'on va venir coller comme ça, devant et derrière, ce qui fait que les cartes ne pourront juste pas bouger à l'intérieur, et on aura une double, triple protection avec les steves, etc. Tu positionnes ton bout de scotch, le second, et là, ça ne bouge pas, c'est pratique, c'est solide, à l'intérieur ça ne peut pas bouger. Une fois que c'est fait, tu replies ton enveloppe, et tu le remets, tu refais la même procédure qu'ici, tu prépares évidemment ton enveloppe avant, tu la mets à l'intérieur, tu mets ton petit bout de scotch, et ta commande est maintenant terminée. Pour la dernière commande, on va vendre un 4e Melfi ultra cher, parce qu'il est devenu méta, etc., et on va commencer par le protéger. Donc cette carte-là vaut 20, 10, 40, 50, j'en sais rien, vous mettez la valeur que vous voulez, évidemment c'est une commune à 2 centimes, mais c'est pour l'exemple. On prend la carte, on la met à l'inverse, à nouveau, dans une protection, comme tout à l'heure, et on vient prendre le haut, ici, qui est ouvert, et c'est celui-ci qu'on va venir glisser, dans ce sens, dans le top loader. Et pourquoi on le fait dans ce sens-là ? Parce que ça évite que la carte glisse, etc. Et là, on va pouvoir prendre un petit bout de scotch, et venir le fermer, pour être sûr qu'il ne bouge pas. Tac, pas besoin de prendre un énorme bout de scotch, l'important, c'est que la carte ne puisse pas sortir du top loader. Ensuite, tu prends ta feuille blanche, tu la plies cette fois, non pas en 3, mais en 2, c'est encore mieux, évidemment, si vous avez du papier un peu cartonné, un peu plus épais, parce que ça ne rajoutera que de la sécurité supplémentaire. Tu viens mettre ton top loader bien au milieu de la moitié de ça, et tu viendras refermer ça par-dessus du scotch. Voilà, il ne faut pas hésiter à mettre un bon bout de scotch, mais bon, tu as compris un peu comment ça fonctionnait. Et du coup, on va pouvoir venir utiliser ces enveloppes-là. L'avantage de l'avoir plié en deux, c'est qu'en fait, ça passe pile poil à l'intérieur, et je ne vous ai pas encore montré ces enveloppes, mais à l'intérieur, j'espère que le focus se fera. Ici, on a du papier bulle, donc ça permet de créer 1 ou 2 mm de papier bulle, et le fait de l'avoir mis à l'intérieur, ça permettra en fait que la feuille, elle n'a pas vraiment de place pour bouger à l'intérieur, en tout cas très peu, et elle ne bougera pas. Du coup, le top loader ne va pas se balader, et on aura quand même une bonne protection des deux côtés. Tu écris avant, bien évidemment, ton adresse de retour ici. Tu sels, tu scotch, évidemment, préalablement, tu as mis timbre, etc., et ton adresse ici. Ce qui permet d'avoir une enveloppe épaisse, une enveloppe pas si grosse que ça, donc qui a moins de problématiques potentiellement pour passer dans les machines, etc. On sait que les grosses enveloppes, ça peut poser problème, pour après avoir discuté avec des employés de la poste, c'est ce qu'ils ont pu m'expliquer. Et donc voilà, là c'est un format A5 si je ne me trompe pas, et à l'intérieur, on a l'enveloppe qui ne bouge pas. La carte est bien protégée à l'intérieur, et elle n'aura pas de dommages possibles. Nos trois enveloppes sont maintenant préparées, on va pouvoir passer à la partie crash test, à savoir, je vais globalement taper dessus, essayer de mettre des petits coups de cutter, sans trop appuyer, parce qu'on ne va pas abuser, personne ne met des coups de cutter dans les enveloppes. Je vais essayer de les tordre un petit peu, pour voir ce qu'il en est, et on aura un reveal à la fin, des trois cartes dans l'état, malgré le fait que je vais les charcuter, comment elles sont arrivées avec ces emballages, à moins de 20 centimes, pour les moins chères. Ok, on se retrouve donc avec nos enveloppes. La première, elle a pris pas mal cher, parce que j'ai carrément mis un coup de cutter, à la base, je voulais mettre que des coups de cutter, qui faisaient des éraflures, parce que personne ne va mettre un grand cutter, j'ai mis un grand cutter sans faire exprès. Donc on va littéralement la déchirer, puis on va aller voir la carte, comment elle est à l'intérieur. Tac, on voit que la feuille a quand même transpercé, mais ça a protégé, donc au-dessus ça a coupé, mais pas ça. Hop, et on va pouvoir libérer la carte de son anthrax. Tac, elle est double sleeve, et clairement, elle n'a aucun pet. Donc ça veut dire que la protection fonctionne sur un truc de base. Enveloppe suivante, c'est pareil, elle, on l'a arrachée, on va aller voir ce que ça donne. Les coups de cutter ont bien traversé, on le voit bien ici, là. On a l'enveloppe qui, malgré le fait qu'on l'ait tordu, etc., n'a pas bougé à l'intérieur. Faire attention lorsque vous ouvrez vos commandes, quand c'est scotché comme ça, de ne pas tordre vous-même les cartes. Ça pourrait quand même être super con. Hop, déjà on voit que même juste le plastique, il n'a aucun pet en fait, donc c'est sûr que les cartes à l'intérieur, elles n'ont rien, alors que l'enveloppe a été ouverte à coups de cutter, tu vois. Effectivement, à l'intérieur, on a nos cartes qui n'ont aucun problème. Dernière enveloppe, pareil, on l'a bien matraqué, ça a pris des coups de cutter, etc. Alors pour ceux qui disent oui, mais tu as juste gâché des enveloppes, clairement, c'est un crash test pour vous, c'est juste pour vous montrer. Il n'y a pas besoin d'overkill protect les enveloppes pour que ça soit solide, et par contre, il faut quand même faire un minimum. On voit qu'ici, le cutter, en fait, il n'a pas réussi à traverser les bulles, donc en fait, la commande, c'est sûr que il n'y a même pas besoin de l'ouvrir, parce qu'en fait, il n'y a rien. Le coup de cutter n'a pas traversé l'enveloppe, mais comme on l'avait vu, peut-être sur le, quand je les manie un petit peu, en fait, c'est quasiment impossible de venir manier une carte dans un top loader, et dans tous les cas, il n'y a vraiment peu de chances que ça l'abîme. Bon, j'espère que vous avez été conquis par ces trois présentations, ces trois tarifs et ces trois crash tests. Mon idée à moi, ce n'est pas de vous dire que c'est le meilleur moyen de protéger vos cartes, mais surtout de vous donner une bonne base pour pouvoir les protéger, libre à vous de l'améliorer. S'il y en a parmi vous qui trouvent des trucs mieux, franchement, c'est trop bien, parce qu'encore une fois, l'idée, n'est pas les services postaux parce que la carte a été mal emballée. Elles peuvent arriver par les services postaux même si c'est bien emballé. Ça, malheureusement, ça ne dépend pas de vous, mais en l'occurrence, si vous avez mis toutes les chances de votre côté pour que ça arrive correctement, ça augmente naturellement la chance que la commande arrive en parfait état au destinataire. Encore une fois, j'ai essayé d'agrémenter cette vidéo de plusieurs parties, à savoir la présentation, les tarifs, les captures d'écran lorsque c'était disponible sur le site d'action, puis voilà, une présentation de l'emballage, même si en soi, c'est assez succinct à présenter. Évidemment, un petit crash test pour voir comment ça résiste. Bref, cette vidéo est maintenant terminée. En fait, je n'ai pas grand-chose à vous dire de plus. L'idée, c'était de vous présenter une vidéo comment bien protéger vos cartes parce que j'en ai marre de recevoir des cartes mal protégées et de voir de nombreux posts sur Facebook de cartes mal protégées lorsqu'elles sont envoyées. Donc, c'est chose faite. Maintenant, vous n'avez plus d'excuses. Évidemment, si cette vidéo vous plaît, le pouce, l'abonnement. Si je vous ai aidé, si je ne vous ai pas aidé, s'il y a des choses que vous aurez améliorées, l'espace commentaire est là pour ça. Je lis tout le monde, je réponds à tout le monde. Et puis sur ce, prenez soin de vous. Phénombre duels et collection de cartes. Soyez à bientôt les potes. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501